hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette première vidéo dédiée à lk donc la stack qui est bien connue pour notamment sa collègue de logs mais pas seulement donc on le verra ça va être une playlist qui va être assez riche encore une fois comme un peu prometheus et grafana l'objectif aujourd'hui c'est de voir un petit peu c'est à se faire cette introduction et principe pour les gens qui qui ne connaissent pas ça va être très court très bref donc lk c'est quoi élastique search log stash kibana donc une stack de trois outils trois outils imbriqués les uns dans les autres fournis par la même société donc la société qui s'appelle élastique qui fournissent et ces outils qui peuvent être utilisés soit indépendamment soit soit combiné les uns avec les autres globalement ils sont pensés pour être combinés les uns avec les autres avec des variations possibles donc on a lk mais on peut faire du efk on peut faire pas mal de variations avec des outils notamment qui s'appelle des bits on verra ça plus tard donc cette spécialité quoi la spécialité de cette sac lk c'est la collecte d'informations et sa restitution notamment donc en ce qui concerne les métriques les logs et pas que donc ce qu'on appelle du ciem également donc le ciem c'est security information event management plutôt dédié à la sécurité la collecte de logs de sécurité donc plutôt au niveau réseau donc les logs d'hyp table et log d'autres d'autres outils comme suricata et autres cisco etc donc vraiment très très complet en matière de collecte d'informations je dirais pas plus complet que prometheus qui collecte d'autres types d'informations qui est dédié plutôt métrique chacun un petit peu sa spécialité vous verrez au fur et à mesure des vidéos c'est surtout le plus populaire mais en tout cas à l'heure actuelle en matière de collecte de logs on se demande à la mais comment comment ça existait avant que quoi comment on pouvait faire ce genre de choses avant alors il y avait les six log qui existait et d'autres d'autres moyens les sociétés développer leurs propres outils internes également voilà donc il ya aussi une version payante de cette stack qui s'appelle xpac qui permet d'avoir des choses plus avancées notamment au niveau de la sécurité mais mais pas que donc vraiment quelque chose de plus poussé alors lk donc maintenant qu'on a posé les mots donc l'élastique search donc le e2 lk qu'est ce qu'il fait donc c'est quoi c'est une base de données alors j'ai déjà fait une playlist dédiée à cette base de données alors j'en ai fait une neuve vidéo c'est léger c'est quand même comment on met en place un cluster quelques petits éléments de base principe de fonctionnement donc vous pouvez aller voir cette playlist donc élastique search et quoi c'est une base de données no sql donc au jour d'aujourd'hui le no sql a plutôt le vent en poupe pourquoi parce que avec le no sql on peut faire très facilement des systèmes distribués à très très large échelle les clusters élastique search vous en avez à plusieurs centaines voire milliers de serveurs ce qui ne pose pas de souci et mais plus le cluster est grand plus sa résilience est forte donc sa capacité à résister à des faults avait ad 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 comment à des incidents donc c'est la grosse force de système c'est que quand on est en base de données no sql et que c'est distribué plus le cluster est important plus vous êtes robuste finalement ce qu'on est ce qui par le passé donner plutôt le sentiment du contraire en fait donc du coup élastique search est adapté plutôt forte volumétrie donc il a aussi des capacités d'auto discovery de ses petits copains au sein du cluster etc enfin plein de choses assez sympathique c'est surtout le très gros spécialiste de la recherche full texte plein texte c'est ce que vous retrouvez dès lors que vous avez en gros un site de e-commerce et que vous avez à gauche ou quoi dans une colonne quelque part une outil de sélection de recherche de cases à cocher etc combiné derrière il ya du élastique search élastique search est très très puissant en gros quand un cluster élastique search ne vous répond pas en dessous des 200 millisecondes c'est que vous avez un problème quelque part parce que même à forte échelle élastique search répond dans des délais beaucoup plus court que ça donc voilà il dispose des outils alors qu'ils sont un petit peu connus et quoi utiliser dans de nombreux outils de nos sql l'indexation donc sa capacité bon c'est aussi une de ses forces et sa capacité à indexer donc ils utilisent le principe d'index de sharding qui est le découpage des index pour pouvoir le distrait distribuer ses index qui sont des sortes de bases de données sur l'ensemble des noeuds qui composent le cluster de manière à gagner à la fois en résilience et en même temps en performance et puis le système de réplique à donc des charts qui sont répliqués de manière à éviter toute perte de données il est basé sur le moteur lucen donc lucen en gros pour donner la capacité de performance lucen un moteur lucen sa limite maximale en termes de documents parce qu'on parle de documents les éléments qui sont stockés à l'intérieur de des bases de données nos no sql de ce type on parle de documents donc c'est deux milliards de documents c'est la limite d'un moteur lucen sachant que voilà élastique search dispose d'un moteur lucen mais qu'on met en cluster avec d'autres donc vous imaginez bien que la limite n'est pas facile à trouver il utilise des formats de requiting à base de reste d'api reste et on lui passe du format de chison deuxième élément le l2 lk c'est l'ox tâche donc l'oeil de quoi l'ox tâche son principe lui c'est en amont il va être capable donc c'est un et l donc extract 30 forme transforme en l'aude donc sa capacité c'est de collecter les informations de les filtrer de les mettre en forme pour pouvoir les injecter dans un outil notamment dans la stack lk donc son rôle c'est d'injecter ça dans l'élastique search donc il a il a trois phases l'input le filter et l'output donc l'input comment il va récupérer l'information d'où est-ce qu'elle vient sous quelle forme et puis le filter lui va permettre de retravailler la data et puis l'output c'est de dire voilà je te je l'envoie à tel endroit suivant quelques règles il dispose l'obstache de nombreux plugins d'entrée donc nginx progress ce genre de choses là ce qui va permettre du coup de type et d'emblée les logs qui arrivent ou les métriques ou les informations qui arrivent les type et pour pouvoir les envoyer les traiter plus facilement et les envoyer dans élastique search en se poser trop de questions il peut faire du custom avec des filtres bien sûr et ce qu'on appelle des groc donc les groc c'est comment quand la donnée arrive je la parse via des pseudo regex comment je la parse pour pouvoir en tirer des champs et pouvoir injecter ses champs dans élastique search par la suite qui bana donc le cas qui bana lui c'est un peu le pendant de graphana c'est un outil de visualisation de rocketing qui est très spécialisé pour la stack lk donc en gros il sert que sur du élastique search c'est un spécialiste des données voilà élastique search il permet aussi en plus de faire du management du du cluster avoir quelques informations de management du cluster de créer des dashboards donc les choses un petit peu plus poussé et voilà je voulais dit c'est un concurrent à graphana donc c'est une chaîne tout ça donc en gros on a le loss log stage qui récupère des informations qui les injecte dans élastique search qui lui est à disposition de kibana alors la flèche d'ailleurs j'aurais pu l'inverser est à disposition de kibana pour faire de la data visualisation du traitement de données que ce soit pour des logs des métriques du cm et autres vous l'avez compris on peut avoir des variations c'est à dire qu'à la place du log stage ou en amont du log stage avoir ce qu'on appelle des bits c'est mis au point ces bits par la société élastique là il ya un tête trop métriques donc on parle de faille bits de métriques bit donc faille bit lui sont comme son nom l'indique un petit peu son but c'est prendre des des logs files des fichiers de logs et de pouvoir les injecter du coup dans l'élastique search le métriques bit lui basse est la même chose mais pour des métriques quoi voilà etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'est une vidéo d'introduction n'hésitez pas à la partager à me dire ce que vous en pensez à mettre des pouces bleus à commenter abonnez-vous à la chaîne devenez membre et je vous dis à très bientôt sur zavki